Commençons cette chronique alors. Bonjour Théophile, je te dis bonjour, ça va quand même ? Rebonjour à toi, bonjour à tout le monde, toutes les personnes qui nous regardent à cet instant, ou en replay, dans les deux cas n'oubliez pas de partager cette vidéo. Comment tu vas ? Ça va, ça va. Ça va ? Tant mieux, moi aussi. Ça pourrait aller mieux si je ne m'étais pas réveillé à 5h du matin. Ça on va s'habituer, il faut que tu vas voir, ça y est, on va prendre le pli. Alors en tout cas, moi ça va, tout bien, nouvelle semaine qui débute, nouvelle histoire à raconter. Et pour mon édito d'aujourd'hui, j'ai été inspiré par les murs, les murs. Alors, non pas ces délicats petits fruits qui composent éventuellement la confiture sur vos tartines que vous dégustez ce matin avec le même appétit que mes mots, non, pas ceci. Les murs, ceux-là, de pierres, de béton, de barbelés qui courent toujours plus loin, toujours plus haut sur les frontières, nos frontières de nos nombreux pays dans le monde. Alors, de 6 en 1989, nous sommes passés à 63 murs physiques, selon le rapport édité en 2020. Là, tout de suite, peut-être que toi et peut-être les gens qui nous regardaient, dépensent certainement à l'ex-délirant président états-unien Donald Trump et son projet de méga mur entre son pays et le Mexique. Frontières ultra-militarisées, bien avant lui d'ailleurs, où même des civils y ont pour hobby de tirer à balles réelles sur des humains. Jouer à bonheur, bon appétit bien sûr. Mais inutile d'aller si loin pour observer cette violence absurde quand en Europe se dressent toujours plus de murs. Ce week-end, la RTS se faisait l'écho d'une actualité brûlante. La radio-télévion suisse. Exactement, nos voisins. 12 pays de l'UE veulent des barrières contre les migrants, titre la RTS. Alors que la Commission européenne prépare une réforme du code frontière Schengen qui concerne 22 pays de l'Union, Eh bien, 12 d'entre eux, dont l'Autriche, la Pologne, le Danemark, la Grèce, Chypre, encore la Hongrie, souhaitent et réclament de l'argent à l'UE pour financer leur vision commune de ce qu'est la gestion des migrations humaines. Des barbelés partout et des murs partout. Comme sur cette photo que vous voyez à l'écran, prise sur la frontière polono-biélorusse en août dernier. Alors, ces 25 dernières années, ce sont pas moins de 1000 kilomètres de murs tout neufs, flambant neufs, qui ont été construits en Europe. De quoi trancher avec l'image d'ouverture véhiculée par les accords de Schengen qui concernent avant tout les capitaux et ceux qui les détiennent. En quelques minutes, ce matin, je ne vais pas pouvoir vous résumer, vous énumérer les raisons qui poussent des humains à l'exil, abandonnant tout derrière eux et risquant leur vie pour traverser des déserts et autres mers sans aucune protection des garanties d'y survivre. Je mise sur la confiance que je porte en vos têtes et vos cœurs pour comprendre et aborder surtout cette question complexe avec raison et humanité. Et une fois cela fait, Théophile et les gens qui nous regardent, nous ne pouvons que comprendre et constater que peu importe le mur, sa hauteur, les dangers, rien n'arrête à un être humain qui fuit la misère ou la guerre et porté par un peu d'espoir de vivre des jours meilleurs ailleurs ou simplement de rester vivant. En plus, c'est l'histoire de l'humanité, ce n'est pas maintenant que ça va s'achever. C'est en nous depuis toujours. La raison, à ce moment-là, nous pousserait alors à jeter un œil sur ce qui cause ces conflits qui poussent des gens à l'exil. Aïe, 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 parce que si on fait ça, c'est l'assurance d'une dissonance cognitive aiguë quand on réalise alors que notre mode de vie occidental, hautement prédateur de ressources naturelles limitées, entraîne nombre de conflits à l'étranger qui nourrissent alors tout un processus évident qui nous revient tel un boomerang en plein visage. Alors qu'à cela ne tienne, des sommes folles se comptant par milliards d'euros sont dépensées tous les ans, enfin régulièrement, pour la construction de murs, de barricades, mais aussi pour le déploiement d'agents toujours plus armés et l'achat de matériel toujours plus dingue, comme par exemple des caméras thermiques, des lunettes à vision nocturne, des détecteurs de bruit, des drones et puis des détecteurs de mouvements, etc. Il y a toujours des tas de trucs, je ne sais pas si tu avais suivi ce genre d'invention, il y a même des marchés autour de cela. Alors en tout cas, pas de quoi résoudre le problème, ce n'est manifestement d'ailleurs pas l'objectif de l'industrie florissante, de la sécurité qui tient des salons, des salons comme celui du mariage mais avec beaucoup moins d'amour. On a une clientèle qui arrive des quatre coins de la planète et qui est bien sûr très intéressée par le côté sécuritaire de ce salon. Alors ici, nos clients viennent nous voir, c'est majoritairement des gendarmes, des policiers. Ils viennent ici pour des problèmes de surveillance, des problèmes de sécurité. C'est charmant tout ça. Ah tu vois, toutes ces armes pour faire face à des êtres humains désespérés, hommes, femmes et enfants exilés, à peine équipés eux de chaussures et de vêtements, ça fait un bon début de scénario d'un film catastrophe à succès, mais la réalité a depuis longtemps rattrapé la fiction. J'entends déjà scander la fameuse phrase « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, j'ai mille, j'ai mille, j'ai mille ». Oui, oui, certes, mais ça n'a jamais été le projet, il faut leur rappeler à chaque fois qu'ils le disent. La France n'est de loin pas le pays qui accueille, et encore moins dignement, le plus de personnes exilées. Au contraire, les scandales de violence, de violation des droits humains sont courants et s'accumulent sur notre territoire, de la vallée de la Roya jusqu'à Calais en passant par Paris. Alors Paris, justement, là où nous sommes, enfin, on est à Montremé, la région parisienne, Paris où je vis, est un théâtre d'horreur au quotidien, dans la répression de tout ce qui sort du cadre travail, consomme et ferme ta gueule, que vous connaissez sans doute, vous qui nous regardez. Les manifestants de week-end, évidemment, mais aussi SDF et personnes exilées sont prises pour cibles par l'action politique que vient appliquer, parfois avec zèle, la police. Alors nous, aujourd'hui, nous sommes en direct ici aux médias. Et pour me rendre sur ce plateau, à 6h du matin, n'est-ce pas, j'effectue comme à chaque fois le trajet depuis chez moi en scooter. 20 minutes durant lesquelles, ce matin encore, j'ai compté plus d'une vingtaine, une vingtaine de corps allongés sur les trottoirs encore nocturnes de Paris. Une vingtaine de corps visibles, j'entends, parce qu'il y a des tas de gens qu'on ne voit pas. Une fois le soleil élevé, les vivants doivent bouger, chassés par la police qui tourne continuellement, sans arrêt toute la journée. Impossible de s'installer en camp, d'où la prolifération de tentes solitaires ici et là ou en petits groupes partout dans la capitale, enfin partout, surtout, au nord et à l'est. Donc reprenons, manifestants et opposants politiques, personnes SDF ou exilées, mais aussi droguées, abandonnées à leur sort, sont toutes ensemble considérées et traitées par l'État comme des nuisibles à faire disparaître coûte que coûte. Non pas en dialoguant avec les premières, hébergeant les secondes et soignant les autres, quand bien même cette méthode sociale est la seule raisonnable et qui a montré son efficacité partout dans le monde, dans plein de pays, comme on parlait de la Suisse tout à l'heure, dans ce pays-là par exemple. Non, les dirigeants français préfèrent la répression, souvent à des fins électoralistes, quitte à toucher à l'ignoble en construisant là aussi des murs en plein Paris. Oui, c'est un véritable mur que vous voyez maintenant défiler à l'écran, qui a été bâti fin septembre par la préfecture de police à la frontière entre le 19e arrondissement de Paris et la ville de Pantin. Pour y contenir quelques centaines de personnes consommatrices de krach, déplacées et abandonnées ici, en bordure du périphérique, pour libérer les précédemment occupés jardins d'éoles à Paris, situés eux dans un quartier en voie d'embourgeoisement. Embourgeoisement. Oui, Théophile, j'utilise ce terme à dessein, car peu importe l'échelle mondiale, régionale ou ici locale, la prolifération de murs et de barrières, et d'ailleurs pas toujours physique, tente à illustrer un séparatisme organisé des populations selon, alors évidemment des critères aux apparences variées, mais finalement très vite axés sur les possessions financières déconcernées. L'argent conditionnant quasi systématiquement notre position sociale, il n'en faut pas plus pour y voir là, ce qui n'est pas si nouveau en fait, l'organisation physique des classes sociales. L'exemple actuel de l'Afghanistan est flagrant. Regardez, alors que la Turquie communique à fond sur l'accélération de la construction de son mur sur la frontière, sa frontière avec l'Iran, qu'elle présente comme un rempart face aux exilés afghans lambda, alimentant au passage l'imaginaire collectif de vision à la Walking Dead, les Etats-Unis organisent de leur côté une toute autre route migratoire à leur profit. Via le Kosovo et l'Albanie, où quelques centaines de migrants afghans sont arrivés en septembre, non pas dans des camps indignes comme ailleurs, mais dans des hôtels 5 étoiles avec piscines et plages privées. Les deux pays de l'Europe de l'Est, éternellement reconnaissants aux Etats-Unis suite à la guerre de Serbie, font de la sous-traitance à Washington en servant de sas de sécurité pour y identifier les potentiels terroristes avant d'envoyer aux USA ces précieuses élites intellectuelles afghanes, comme Mohamed Qassim, professeur d'université à Kaboul, logé avec son épouse et ses quatre enfants, dans un de ses hôtels de luxe qui en témoignent à la RTS. Et je cite, « L'accueil qui nous est réservé ici est unique au monde. Nos enfants sont scolarisés et ils bénéficient de cours d'anglais et d'albanais. » Alors c'est sûr que c'est autre chose que de vendre ses reins pour aller traverser le désert en tongs et risquer de s'éventrer sur des barbelés pour finir sa course dans un camp de détention en Turquie, en Grèce ou dans un bidonville en France en étant harcelé jour et nuit par la police. Camp de rétention. On dit camp de rétention et pas camp de détention. Je l'ai mis, tu fais du mauvais esprit. Je suis désolé. C'est vrai, pardon. C'est d'ailleurs la première des batailles. Les mots, dire rétention au lieu de détention, ça change tout. Ça fait moins peur. Ça permet de voter pour ce projet sans avoir trop de culpabilisation en tête. C'est comme quand la police vient casser la gueule des exilés en plein Paris et détruire leurs biens en les mentant volontairement en danger de mort. On appelle ça une évacuation. Presque une mise à l'abri, ce n'est pas du tout la même chose. Il faut avoir des nerfs bien accrochés quand même pour supporter cette novlangue. Ce qui me permet, en parlant de novlangue, de finir cet édito avec la visite de notre Gigi national, toujours le même avant-hier en Grèce. Sur son compte Twitter, Gérald Darmanin parle d'un projet responsable. Et humain, pour qualifier un centre d'accueil de migrants à Samos. Ils ont le droit de circuler dans le reste de la structure, mais pas de sortir. Et en moyenne, en rétention, il reste combien de temps ? Oui, vous avez bien entendu. Enfin, j'espère que vous avez entendu. Voici un petit extrait pour vous écouter. Et en moyenne, en rétention, il reste combien de temps ? Voilà, le ministre lui-même parle de rétention, en contradiction avec son tweet qui parle de centre d'accueil. Ce n'est pas la même chose. Écoutez plutôt ce qu'en dit Médecins sans frontières. Nous venons ici aujourd'hui à visiter ce nouveau camp de prison qui a été construit pour les réfugiés qui sont actuellement dans Samos. C'est le nouveau approche pour la migration dans l'Europe, où nous essayons de criminaliser, de humilier et de punisher les réfugiés et l'asileur-seekers, plutôt que d'extendre leurs droits. Les conditions ne sont pas bon à tout, mais ce n'est pas un improvement. C'est de dire qu'on va passer derrière beaucoup de layers de barbe-wire, pour avoir des enfants qui jouent ici dans ce playground, comme une prison. C'est de l'un prison à l'autre. C'est pas le type de réception que l'on pourrait attendre d'un pays européen. C'est le temps pour les leaders européens, pour les citoyens, pour voir ce qui s'est passé avec leurs dollars d'argent, et pour, au lieu d'investir dans ce genre de criminalisation, d'investir dans une approche dignifiée à l'asileur-seekers et réfugiés qui arrivent dans l'Europe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a une vie, c'est une vie. Les jeunes, ils n'ont pas de vie. Il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie. Il y a un homme qui a battu un homme et il y a un homme qui a battu un homme. Il n'a pas d'avoir eu l'impression. Il n'a pas d'avoir eu l'impression. C'est dur ces images. Ça fait penser aux prisons-usines qu'on a en Chine depuis des années qui sont elles aussi construites très loin pour pas que les journalistes puissent en parler. Et pour finir, tout ça ce sont des murs des murs de béton avec barbelés et des frontières économiques elles pas forcément visibles, sont dressées comme autant de barricades à l'échelle du monde comme à l'échelle de nos villes dans des quartiers divisés pour séparer les populations selon le montant inscrit sur leur compte bancaire. C'est ça la réalité froide. Comme ici, c'est 1500 exilés, femmes, hommes et enfants qui ont été sauvés de la mort dans la Manche ce week-end alors qu'ils tentaient de fuir l'enfer de Calais pour rejoindre l'Angleterre. Aucun mot pour eux de la part de Gérald Darmanin présent au même moment à Calais. Ce métaux que vous voyez donc, non, il a préféré rappeler les Britanniques à l'ordre des 63 millions d'euros qu'ils doivent à la France. France, je cite le ministre qui tient la frontière pour eux. C'est pas en guerre quand même. Il n'en faudra pas plus à l'extrême droite française pour y voir là l'illustration de leur délire. Alors qu'il nous faut une politique de secours sociale et humaine, nous avons celle de la guerre et du chaos garantis. Tout ça pour vivre dans un monde qui se parcelle de plus en plus en ghettos. Ghettos de riches d'un côté où se concentrent argent et pouvoir surprotégés par toujours plus de police militarisés face aux ghettos de pauvres où règnent l'injustice et la misère. Est-ce vraiment ça l'idée qu'on se fait de l'avenir ? Un remake d'Elysium et de Banlieue 13 ? Bonne journée quand même. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501